Le CNRD, maintenant que c'est mélangé dans vos mains, le temps est le meilleur juge. Ah oui, ah oui, le CNRD, ah vous oubliez vite, un groupe d'ingrats, un groupe d'ingrats. Ah, vous avez oublié qu'au début du putsch, vous avez utilisé le FNDC pour faire des tournées pour vous. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié vos discours ici. Non, vous êtes venus pour le peuple. C'est qui votre peuple ? Quand je dis que c'est un groupe de voyous, vous voyez maintenant que ces gens-là, ils n'ont pas honte. Vous avez compris maintenant que la Guinée est prise en otage par un groupe de bandits de gangsters. Mais je crois qu'il faut alerter l'opinion nationale et internationale. L'avis de Fonikemangé. Vous vous rappelez tout récemment de mon poste ? Je crois que je l'ai dans ce téléphone. Si je l'ai ici, une minute, la famille. Voilà. Heureusement, je l'ai ici. Vous voyez, où je vais dire que Fonikemangé est le prochain sur la liste du CNRD. Leur plan, c'est d'éliminer Fonikemangé. C'est-à-dire, les gens du CNRD, leur plan. Toi, Etienne, Kokourou, m'a maudit là. Attends, d'abord, je vais te bannir. On va continuer. Il y a maudit là. Attendez, d'abord, je vais... Voilà. Le maudit, lui, d'abord, il a bloqué. Donc, vous avez vu le poste. Le plan, c'est d'éliminer Fonikemangé. Vous avez écouté son avocat ce matin. Pourtant, hier, j'avais reçu des informations qui étaient du côté de la Jeannamérie. Ils peuvent l'empoisonner. Il faut qu'on allaitre l'opinion nationale et internationale. Mamadou Doumbouya, tout son plan, c'est de rester à vie au pouvoir. Tout ce qui peut l'empêcher, même moi qui vous parle, ma vie est menacée, mais moi, je prends mes précautions à l'âme de l'Elaï. Moi, je suis aux Etats-Unis. Donc, si demain, on attend Fonikemangé est malade, quelque chose l'arrive, ce n'est personne d'autre la manière dont ils ont tué Sadiba. Et c'est comme ça, ils vont continuer à éliminer tout le monde. Je vous ai dit, même les leaders politiques, ils ont déjà construit des prisons sur les îles où ils vont envoyer ces leaders pour les traumatiser à mort. Donc, nous, nous allons faire ce travail, informer tout le monde. Quoi qu'il arrive, Fonikemangé n'avait pas de problème, il n'était pas malade. Donc, le CNRD, n'essayez même pas, n'essayez même pas, quoi qu'il arrive à Fonikemangé, vous serez les responsables. Vous avez oublié ici, vous avez oublié vos moments, voici le poste de Baouri. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, c'était le 17, quatrième mois 2020, lorsque Fonikemangé avait été arrêté par le pouvoir du président Fakondé. Voici ce que disait Baouri. Voilà, c'est son tweet. Vous voyez, Baouri, très bien. Vous voyez, voici ce qu'il disait. L'arrestation arbitraire de Fonikemangé, du FNDC, par les autorités guinéennes, est une provocation de plus pour intimider et tenter d'étouffer les forces de contestation et d'opposition à la dérive autocratique et répressive en cours. C'est peine perdue. La liberté vaincra toujours. Ça, c'était Baouri. Famille, je vous ai dit depuis le départ, la vérité triomphera et le temps nous donnera raison. Ça, c'était Baouri. À l'époque, il n'était rien. Aujourd'hui, c'est le PM. Depuis que Fonikemangé a été arrêté, il n'a pas fait de tweet, il n'a rien dit. Même celui du CNT, les dansers, ils n'ont rien dit. Je vous ai dit, ces gens-là se battaient juste pour leur intérêt personnel, pour leur vente. Tous ces gens-là, les Bogula, les Kémou, Bogula, Habba, tous ces gens-là se battaient pour leur vente et non pour l'intérêt du peuple. mais si on ne se lève pas ensemble pour demander pour demander le départ de Mamadi Doumbouya. Attendez, excusez-moi. Je vous reviens là parce qu'il y a quelqu'un là, je ne veux même pas qu'il y ait. Oui, mon frère, je suis en live là, pardon. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, écrivez-moi d'abord. Donc, nous devons nous lever, merci, Mastro Nadia Bangoura. Nous devons nous lever ensemble. Nous devons nous lever ensemble. Mon frère, je suis en live. Nous devons nous lever ensemble pour demander le départ pur et simple des poutistes. Je vous ai dit, l'UFDG, le RPG, asseyez-vous les jours à venir. Je vous jure, si on n'entise pas les choses, ils vont dissoudre ces deux partis politiques. Ça fait partie de leur plan. Je vous ai parlé de ça depuis longtemps. Je vous dis, ces voyous-là n'ont pas honte. Ils n'ont pas du tout honte. C'est un groupe de bandits qu'ils vont dissoudre l'UFDC comme ils ont dissoudre le FNDC. Quand je dis que c'est des fous ces gens-là, la seule chose pour freiner cette folie, c'est la population qui doit sortir. La désobéissance civile. Tant qu'on ne fait pas cela, ces voyous-là ne vont pas arrêter. Et de quel droit un groupe de vauriens, un petit groupe vient se flanquer pour dire ils vont dissoudre le RPG, ils vont dissoudre l'UFDG. Tous ceux qui parlent, les médias fermés, ce petit groupe de voyous pense qu'ils sont qui pour ce pays ? Un groupe de voyous, un petit groupe. Car la démocratie, c'est ça ? Est-ce que c'est ce que les gens ont connu sous le temps du président Faconde ? Lorsque ces voyous sont venus nous dire ici qu'il n'y avait pas de démocratie. Qu'est-ce que ces voyous-là ont apporté depuis qu'ils sont venus ? On est en train de tuer les militaires, on est en train de rendre misérable la vie des Guinéens, les travailleurs guinéens, les enseignants contractuels. s'il n'y a pas de mobilisation, je vais vous dire que ces voyous-là n'y rendent pas. Mamadi, c'est à vie. Ça, je vous ai dit ça depuis le départ. Mamadi a tué le 5 septembre. Il a tué le 5 septembre. Le 5 septembre. C'est les docteurs qui sont devant la justice qu'on les accuse de tout. Mamadi est venu trouver que les caisses étaient remplies. ils ont tout délapidé. Ils savent qu'ils vont passer devant la criève. Les morts du 5 septembre, personne ne sait où se trouve le corps de ces victimes-là. Mamadi seul sait où ces corps-là se trouvent sur les îles. Soit à Kassa ou sur Fatouba. Donc, Mamadi est conscient de ceux-là. Il sait que le jour qu'il va tomber, les Guinéans verront la vérité. Donc, c'est pourquoi Mamadi fait tout pour se maintenir. Je vous ai dit que c'est un instinct de survie pour lui. Il n'est pas là pour la démocratie. Il n'est pas là pour développer la Guinée. Mamadi est là pour sauver sa tête. Si l'armée guinéenne veut être respectée. L'armée guinéenne veut être une armée aussi comme les autres, c'est le bon moment de vous réveiller. Vous êtes tous conscients de ce qu'il a fait à Sadiva. Et c'est comme ça qu'il va continuer à vous éliminer un à un. Vous qui êtes là aujourd'hui, cours des commandants comme Mamadi vous a nommés, vous êtes là l'armée pour le peuple. L'armée, vous êtes là pour le peuple, vous n'êtes pas là pour un individu. Ne vous lèvez pas un, asseyez-vous, dites que c'est FNDC, asseyez-vous, dites que c'est le RPG, asseyez-vous, dites que c'est l'UFDG, asseyez-vous, dites que c'est les peuls, c'est les malinqués, c'est les soussous, ne vous lèvez pas, asseyez-vous. Ce bandit n'a pas d'état d'âme, il a dit devant tout le monde. Mamadi il a dit devant tous les Guinéens qui n'a pas d'état d'âme, qui va faire le sale boulot. Mais vous voulez que Mamadi vous dise quoi encore ? On gère un pays avec la sagesse, mais lorsque un bandit s'arrête devant vous, devant tous les caméras du monde, pour dire je n'ai pas d'état d'âme, comme si la Guinée, le titre foncier, appartenait à son papa ou l'appartenait. L'état c'est nous tous. Les biens de l'état ça nous appartient tous, nous les Guinéens. Mais lorsque un bandit qui n'a même pas son BEPC au XXIe siècle vient s'arrêter devant vous, moi je n'ai pas d'état d'âme, comme si c'était un bien privé. Et il continue à tuer, on est assis. C'est le dialogue qui fera partie de ce bandit-là. Je vous ai dit l'armée asseyez-vous, vous n'avez rien compris. Asseyez-vous. Jusqu'à présent vous ne connaissez pas Mamadi Dombouya. Vous les commandants, vous qui êtes assis là, les escrocs là, asseyez-vous. De la manière le général Sadiba est parti, c'est comme ça vous allez tous partir. Imaginez les 42 généraux qu'on a mis à la retraite. Si ceux-ci savaient, depuis le départ, ils n'allaient même pas accepté que ce bandit soit à la tête de ce pays. Si tous ces 200 commandants que Mamadi a envoyés à la retraite en CIP, si tous ceux-ci savaient, on ne serait pas là aujourd'hui. Le FNDC, l'UFDG, ANAD, UFR, tous ceux qui ont soutenu Dombouya, si tous ces gens la savaient, depuis le départ, si tous ces gens la savaient, ah mon Dieu, parce qu'il y a des gens, franchement, quand je dis d'arrêter, vous ne comprenez pas. C'est bon, c'est tout pour envoyer, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tous ceux-ci-là avaient compris que Mamadi était un traite, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y avait qui derrière Mamadi ? Aujourd'hui, il est en train de ramasser des sous-loirs, des drogués dans les rues aujourd'hui, qu'aux forces spéciales. Le recrutement des forces spéciales c'était au sein de l'armée. Mais lui, Mamadi Dombouya, il va dans les bars aujourd'hui des délinquants, des gens sans famille, des gens comme lui, il est en train de recruter ces gens, les escadrons de la mort. Mais Mamadi, si vous voulez construire des usures, des usines de munitions, mais sachez que c'est le pouvoir du peuple. Mamadi Dombouya, quoi que vous fassiez vos sacrifices sataniques, ou à l'oie, athénal, tolal, et fous, à l'oie, à l'oie, c'est la kata là. Vous savez, toi-même, tu l'as dit, que si tu as, Alain Fouca vous a posé cette question, que vous avez peur de quoi ? Vous avez répondu à cette question. Vous avez dit que vous avez peur de la révolte populaire. Ah ouais. C'est cette révolte populaire qui vous fera partie, Mamadi. Dogoratini, la walade, Djamal et Boato. Vous savez, lui, il a menti le 5 septembre. Je vous ai dit depuis le départ que c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un voleur, c'est un gangster, c'est un traite. Vous savez, depuis le 5. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, UFDG, réveillez-vous, FNDC, réveillez-vous, le peuple de Guinée, le monde entier, réveillez-vous sur Mamadi Dombouya. Mais le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Lui, il avait menti qu'il est venu pour libérer le peuple. Celui qui a été libéré hier, Fonike Mange, ce n'est pas lui qui est en prison aujourd'hui. Son cas n'est pas grave qu'au temps du présent le Faconde. Celui qu'on a libéré, le présent Seludale, son cas n'est pas grave qu'au temps du présent le Faconde. Au moins, le présent Seludale avait sa maison. Le présent le Faconde lui respectait. Il était dans son pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler ceci. Vous savez pourquoi le présent Faconde quand il y avait des manifestations, il barricadait le domicile de Seludale. Ça faisait partie du plan de ces voyous-là. Et là, Seludale devait être éliminé depuis longtemps. De la manière qu'il y avait des manifestations au temps du présent le Faconde, qu'il y avait des morts. Le pouvoir avait peur parce qu'à chaque fois qu'on disait des manifestations, la police rente, les journalistes rentent, on entendait des morts. Mais le pouvoir même était paniqué, ne savait pas qui tuait. C'est raison pour laquelle le domicile de Seludale était barricadé. Sinon, sans quoi, ces voyous-là, ils allaient éliminer Seludale depuis longtemps. ça faisait partie de leur plan de déstabiliser le pouvoir, de salir le pouvoir d'Alfa-Condé pour prendre la place du président de l'Alfa-Condé. C'est pourquoi je vous ai dit le 5 septembre, personne n'était dans les rues, ni l'UFDG, ni aucun Guineen. Il n'y avait pas un problème de courant, rien. Parce que les voyous, on devait les arrêter dans l'affaire de drogue. Donc, le président de l'Alfa-Condé et son gouvernement avait anticipé. Hier, ça pouvait faire mal aux gens. Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi barricader. S'ils avaient voulu arrêter Seludale, ils pouvaient l'arrêter. Mais ils ont barricadé pour ne pas qu'ils sortent. Parce que s'ils sortaient, parmi les manifestants, on allait tuer. Quelqu'un a été tué au siège de l'UFDG. Est-ce que jusqu'à présent, nous savions qui a tué le journaliste Koula ? Et c'est comme ça que l'Alfa-Condé voulait tuer Dumbuya. Toi, le maudit là. Dumbuya, son parcours. Toi, le maudit qui a un faux compte là. Attendez d'abord, je vais le bannir. On va continuer d'abord. D'abord, le maudit, merci, tu vas faire que je vais bien te rappeler le parcours de ton bandit. Mamadi était bandit à Kanka d'abord. Ton mamadi Dumbuya là. Ça a été l'erreur du gouvernement d'Alfa-Condé. Mais ce n'est pas le président Alfa-Condé. C'est Idi Amin qui a trompé le président Alfa-Condé. L'actuel ministre de la Défense qui a recommandé. Il était le directeur de cabinet. Idi Amin était le premier officier à être nommé par le président Alfa-Condé. lorsqu'il a pris le pouvoir. Il était le directeur de cabinet au ministère de la Défense. C'était lui presque le ministre de la Défense. Idi Amin secoue d'État. Il a cherché depuis longtemps. La mort de Kalefa Diallo. Demandez les militaires, ils vont vous dire. Le rapport, l'enquête, c'était qui ? Qui était derrière l'enquête ? Idi Amin. Demandez les militaires si ce rapport a été mis devant tout le monde. Qui a ordonné à Kalefa Diallo de prendre l'avion pour aller hors de la Guinée ? C'est encore Idi Amin. Le président Alfa-Condé savait que Kalefa devait partir. Mais l'avion qui a été mis à sa disposition, celui qui l'a ordonné, c'est encore Idi Amin. La mort de... C'est-à-dire, tous ces gens-là, les Dégol, les Noutiam, tout ça, ça faisait partie du préliminaire de ces bandits-là. ça faisait partie. Le camp de Kindia, M. Kondé, le commandant, son enfant et plusieurs militaires de Kindia, tout ça, ça a été fait pour tromper le président Alfa-Condé, pour désarmer. Mamadi est venu aujourd'hui. Il n'a pas désarmé toutes ces unités-là. Donc, c'est pour vous dire que même au temps du président Alfa-Condé, Alfa-Condé même, lui-même, il était victime de ce système. C'est pourquoi je vous dis que c'est Dieu qui a sauvé et là, c'est Ludalin. Depuis longtemps, on devait l'éliminer, ces gens-là. Je vous ai dit, même si c'est Ludalin, Alfa-Condé n'avait pas fait son troisième mandat, ces bandits-là allaient faire le coup d'État. Même si le président Alfa-Condé se faisait remplacer par Dr Kasori, ces bandits-là, ces gangsters allaient faire le coup d'État. Mamadi, son enfance, demandait le groupe de bandits à Kanka. Mamadi est venu à Conakry. Ils l'ont aidé. D'ailleurs, il n'a même pas voyagé avec son propre visa. Il a voyagé avec le papier de quelqu'un pour aller en Europe. Demandez, Mamadi était chez qui ? Quand il a quitté la France, il allait en Hollande. Il était chez qui ? Il était chez un narco. Ça, c'est connu de tous. Demandez son parcours, son parcours en Hollande. Les Hollandais, les Guinéens en Hollande, ils vont vous dire. Le bandit, d'abord, il avait même pris une voiture à crédit parce que quand il a quitté la Hollande, il est venu, il est devenu légionnaire. On lui a dit pour avoir les papiers. Mais il galérait. Il galérait parce qu'il n'était plus en Hollande. Il n'était plus à côté. Il a même fui. Son casier judiciaire est sale en Hollande. Celle-là, il diamine. Vous savez, leur connexion c'est lié à la poudre. Ce qui les lie, tous ces gens-là, Bala Samoura, Amara, tous ces gens-là, c'est le réseau de poudre. C'est le réseau de poudre. C'est ce qui les réunit. C'est pourquoi, sinon, un vaurien comme Amara peut dépasser qui dans l'armée si c'était le coup d'état de l'armée ? À la Jeannamérie, il y a des intellectuels là-bas qui dépassaient le tapissier Bala Samoura. Donc, ce dernier rente, on manipule le président Alpha Condé. Voici comment il y a de manipuler le président Alpha Condé pour convaincre le président Alpha Condé que non, que Mamadi, ils vont l'envoyer comme vous l'avez vu sa formation d'officier. Que Mamadi n'a pas de promissionnaire dans l'armée. Que ça ne serait pas facile pour Mamadi. Ça ne va pas être facile pour lui de faire un coup d'état même si on lui donnait les armes. C'est pourquoi le président Alpha Condé a fermé les yeux. c'était le plan même de Idi Amin. Et voici comment le bandit est monté. Voici comment le bandit a eu la confiance du président Alpha Condé. Deux fois, Mamadi a été arrêté. Les services de renseignement, beaucoup ont alerté la présidence que Mamadi veut faire le coup d'état. à toi le maudit qui disait que si le président Alpha Condé voulait le mal de ce bandit de Mamadi de Mbouya. D'ailleurs, il a été attrapé deux fois. C'est le président Alpha Condé qui a ordonné qu'on le libère. La troisième fois, le malhonnête de traite n'a mouru. Parce que lui, il savait que après huit ans, comme chef d'état-major, il devait partir. Il va dire à Mamadi, cette fois-ci, si on t'attrape, c'est fini pour toi. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est là, Mbouya aussi a trompé Namouri que s'il fait le coup d'état, lui, il va être le ministre de la défense. Namouri va être le président de la transition. Le traite. Voici comment ils ont eu le traite Namouri. Et Mbouya avait commencé déjà à surveiller Namouri. Il avait mis ses petits des forces spéciales derrière Namouri. C'est pourquoi le jour du coup d'état, ils étaient en difficulté au départ. Au départ, les gens de Bata les ont bien matés. Mbouya n'avait aucune chance. C'est le traite, c'est Mbouya qui a mis la pression sur Namouri. Et c'est là, Namouri a alerté tous les militaires. C'est pourquoi quand on accuse les sadibas, non. Ils ont tous reçu les commandants l'ordre de Namouri que le président Alpha Kondé est déjà dans les mains des forces spéciales. Que si ils essayaient de riposter qu'ils allaient tuer le président Alpha Kondé dans leurs mains. Voici comment ils ont dissuadé l'armée. quand tu me parles de ce traite que non le président Alpha Kondé qui a nommé Mbouya ? Qui a fait de Mbouya ? Les forces spéciales existaient des maudits comme ça Mbouya était qui devant le président Alpha Kondé des maudits comme ça d'un groupe de traite comme ça. Si vous n'avez rien à dire fermez vos gueules. Bande de traite ceux qui connaissent Kankan Cosmos le groupe Cosmos le groupe de bandits à Kankan à l'époque les mamadits de Mbouya passaient tout leur temps aller voler les appareils photos des étudiants au bord du fleuve Milo demandez les gens de Kankan ils vont vous dire ça. Même quand vous regardez Mbouya il a l'air de qui de sérieux pour vous ? Même simple Fathia il ne peut pas lire Fathia. Non mais la Guinée n'est tombée pas. La Guinée n'est tombée pas. Qui ne connaît pas le parcours de Mamadi ? C'est ce bandit là qui va diriger la Guinée ? C'est ce bandit là qui va bien faire ? Combien de militaires sont morts ? Au temps du présent le Faconde vous n'avez jamais entendu qu'un élément des forces spéciales est mort. Petit Diané est mort. Kouyaté est mort. Kabiné Traoré C'est-à-dire on ne peut même pas finir de citer les souments. Combien de militaires sont morts ? On a vécu ça au temps du présent le Faconde de Moudi comme ça là où vous allez parler de ce dernier. Il faut que les gens comprennent que Mamadi ne partira pas à travers les dialogues. Seuls les mouvements populaires j'ai dit même les militaires qui sont derrière lui c'est quand ça va se... Vous savez tout ce que Mamadi a dit c'est ce qui va se retourner contre lui. Tout ce qu'il a réproché au pouvoir du présent le Faconde les militaires qui vont le renverser ils viendront leur discours nous sommes venus pour libérer le peuple. Lui il a menti sur le présent le Faconde lui il a trompé l'UFDG mais ça va se passer. Je vous ai dit le coup d'état en Guinée tout ce qui arrive à ce peuple c'est de notre faute. La faute du parti au pouvoir à l'époque la faute de l'opposition guinéenne aussi la faute du peuple de Guinée pour son hypocrisie. Certains ont dansé mais ça va nous servir de leçon je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui ça ne va pas se reproduire à la longue ça va être c'est-à-dire ceux qui vont venir l'enlever ça va être le dernier coup d'état. Et personne ne va souhaiter le coup d'état. Et aucun militaire ne va essayer de faire le coup d'état. Toutes les grandes nations sont passées ce que nous sommes en train de vivre ce que la Guinée est en train de vivre toutes les grandes nations sont passées par ça. Mais c'est le peuple qui doit se réveiller maintenant là. ce n'est pas l'affaire de RPG l'affaire de l'UFDG ce n'est pas l'affaire d'une communauté. il y a de l'affaire de vários ceux qui visitent qui ne sont pas ou d'autre ou d'autre ou d'autres ou d'autres ou d'autres qui ne sont pas longues et week-end même ou Bill Gates ou d'autres ou d'autres ou d'autres ou baba est la mais c'est un groupe de voyous c'est facile de vous manipuler dans la tête notre histoire mais il ne faut pas que les esprits viennent nous diviser c'est les égoïstes mais il ne faut pas que ces esprits faibles j'ai parlé du recrutement des forces spéciales il ne faut pas que les jeunes tombent dans le piège maintenant vous devez vous réveiller pourquoi vous avez porté les tenues forces spéciales sachez que vous allez mourir vos amis, combien sont morts déjà vous le saviez déjà je suis dans le secret vous saviez j'ai combien d'éléments au sein même des forces spéciales mais Dumbuya va tout faire il ne pourra jamais détecter jamais parce que mes éléments le moment venu s'il veut il a fait venir les rwandais il a fait venir ses anciens amis de la légion mais Wallah tous ces gens seront attachés Wallah ils seront tous attachés ici tous ces légionnaires qui nous écoutent qui sont au sein des forces spéciales ne partez pas si vous pensez que le peuple c'est un peuple maudit que vous vous allez venir à cause de vos 5000 dollars vous allez détruire ce pays à cause du Bandi Mamadu Dumbuya c'est vous qui allez partir parce que tous ces légionnaires tous ces mercenaires au sein des forces spéciales vous serez ligotés comme des voleurs et vous serez jugés ça on vous le dit dès maintenant si vous devez partir partez l'affaire de Mamadu c'est fini l'affaire de Mamadu c'est fini c'est juste question de temps à compter de maintenant jusqu'au 30ème décembre ça c'est leur délai comme lui-même il a dit il ne fera pas un jour de plus Inch'Allah aussi le peuple ne va pas lui permettre cela bon je vais vous laisser la famille vous avez entendu la dame sur Reflect Guinée qui expliquait comment attendez je vais vous faire écouter aujourd'hui il n'y a plus de médias les grands médias sont fermés les trois grands médias en Guinée Djoma espace film attendez je cherche la page de Reflect Guinée pour vous faire voir la vidéo bon je ne sais même pas pourquoi je n'arrive pas ok voilà ok c'est pas pour que il était couché au niveau des escaliers là-bas vous avez entendu une femme qui pose des simples questions vous avez vu l'heure à laquelle Founike Mange pendant toute la journée ils n'ont pas été l'arrêté la nuit comme ils ont fait pour Sadiba maintenant des gens qui les posent des citoyens on gifle une dame écoute vous entendez ça hein des armes de guerre des armes de guerre pour aller arrêter un homme public tu ne marches pas avec un pistolet son seul âme c'est sa bouche c'est ce qu'il dit vous partez vous bastonnez une femme et pour l'arrêter encore vous le brutalisez sur les voitures là qui tournent là sur les voitures là qui tournent là il y avait ça il y avait quelqu'un qui a été en position qui tournait ça au carrefour jusque là et le pick-up était là je reprends au nom de Dukouré Aïcha je suis sa belle soeur vous étiez là hier vous savez ce qui s'est passé oui hier j'étais là c'est dans les banques de 22h 22h 23h ils sont venus puis il y a des gens qui sont venus armés mais pour un premier temps j'étais au salon avec lui je suis sorti je lui ai servi son thé après avoir fini de servir le thé j'étais venue pour fermer la porte parce qu'il faisait tard en venant fermer la porte il y a un monsieur qui est venu en Syrie il m'a bousculé il est rentré mais je lui ai regardé bizarrement je me suis dit c'est qu'il a dû devenir c'est tout ce qui vient d'ici ne me traite pas comme ça maintenant quand il est rentré il n'est pas nettement rentré au salon il s'est arrêté derrière le mur il a fait un coup d'oeil il est ressorti quand il est ressorti même pas 5 même pas une minute il est revenu avec 2 ou 3 gendarmes il est revenu avec 3 gendarmes le 3ème tenait c'est pas si c'est une arme ou quoi mais je sais pas mais il tenait quelque chose dans la main et quand j'ai demandé à des gens qui m'ont dit que c'est vrai que ça ils lancent les gaz il est revenu il m'a bousculé il m'a mis de côté il est rentré en courant avec les gendarmes j'étais arrêté il y a le couloir là-bas je vais regarder il dit directement au gendarme il dit c'est les deux là prenez-les c'est ils ont il s'est levé il leur a dit je ne peux pas vous suivre sans mandat vous ne pouvez pas venir chez moi à cette heure-ci et m'agresser je ne peux pas vous suivre sans mandat dès qu'il a dit ça ils ont commencé à le brutaliser ils ont tiré tiré brutalisé à l'intérieur et les trois comme ils ont vu ils ne pouvaient pas il y a des jeunes qui étaient au salon des gars ils leur ont dit ils disent laissez-le il vous a fait quoi pourquoi vous êtes venu là-été vous a fait quoi vous n'avez pas de mandat maintenant comme ils avaient vu ils ne pouvaient pas ils sont sortis ils ont appelé au renfort on a vu des militaires mais il y a des gendarmes venus de nulle part ils lui ont traîné jusqu'à ils lui ont traîné de lui faire sortir de la maison je suis sorti en criant j'ai appelé la femme à ça à son jeune frère elle est sortie quand elle est sortie elle aussi elle criait elle leur a demandé parce qu'entre temps il était couché il lui traînait par terre il était par terre il était couché au niveau des escaliers là-bas elle leur a demandé elle dit ah mon dieu c'est-à-dire ce coup d'état quand je dis ces gens c'est des bandits c'est des voyous c'est ça leur bienfaiteur le présent le fait qu'on ait vous avez trahi le présent vous avez tué des guinéens la garde présidentielle le 5 septembre pour ça c'est ça votre démocratie c'est ça votre état de droit c'est ça votre réfondation j'ai dit au peuple de Guinée asseyez-vous jusqu'à présent vous n'avez pas compris les gens de Kaloum hier disaient que c'est les gens de Bambéto les gens de Matoto disaient non c'est les gens de Bambéto les gens de Kanka combien de maisons ont été détruites à la rentrée de Kanka aujourd'hui combien jeunes de Kanka pour l'affaire de l'électricité simple manifestation d'électricité combien de jeunes de là-bas j'ai dit aux Guinéens c'est la Guinée qui est prise en otage par des bandits ils ne sont pas venus pour une communauté ils ne sont pas venus pour un parti politique ils sont venus parce que c'était des voyous c'était des bandits c'était des hors la loi qui avaient compris que non le président Alpha Condé allait les arrêter donc ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête si ce n'est pas le rapport de force où sont les trois mamans les facilitatrices vous les entendez parler j'ai dit tout ça c'est pour nous distraire c'est quand on met le feu derrière ces voyous là qu'ils trouvent des excuses pour encore nous faire oublier pour encore nous embrouiller c'est quand la CEDA a mis la pression les Guinéens ont parlé les voyous ont choisi nos trois mamans elles n'ont pas jeté l'éponge les Guinéens ils ne sont pas les gens tant que ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens comme Haïti vous voyez Haïti aujourd'hui c'est devenu un pays de gang demandez ceux qui connaissent Haïti vous pouvez taper sur Youtube vous tapez Haïti vous allez voir comment se trouve Haïti aujourd'hui ils ont enlevé le président Juvel Moïse qu'on a tué après la mort du président maintenant ce qui est devenu d'Haïti vous pouvez vérifier sur Youtube je vous ai dit même ceux qui n'ont pas aimé le président Faconde ils pouvaient être un mal nécessaire pour eux même si eux ils ne l'aimaient pas mais il était bon pour le pays maintenant vous avez compris maintenant qu'il faut le rapport de force Foyama Nangam Mini Mamadi s'est préparé depuis longtemps c'est pourquoi tout le groupement militaire parce qu'il était conscient qu'il n'allait pas respecter le chronogramme c'est à dire il s'est préparé comment il va se maintenir au pouvoir aujourd'hui ce n'est pas les avions de Paul Kagame si c'était pour le troisième mandat lui se promène avec quelqu'un qui a son cinquième mandat aujourd'hui Paul Kagame mais malgré tout ça certains Guinéens n'avaient pas compris qu'on avait affaire à un bandit à un menteur à un fourrier Mamadi Dumbuya donc moi je vais m'arrêter ici comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vais consacrer tout mon temps aujourd'hui tous ceux qui ont des informations vous allez me faire remonter et ne partez pas d'abord cette information elle est capitale tous ceux qui ont leurs frères parmi les forces spéciales et les filles de Konakry parce que autant Kobri Kobri nana votre dignité vous n'aimez pas les enfants que Mamadi a recruté tout récemment qu'un élément des forces spéciales vous savez que beaucoup sont séropositifs vous savez que les filles aussi il y a certains aussi des forces spéciales on nous dit mais nous avons tous parce que nous avons tous les filles qui ont qui ont tous les filles qui ont les petites filles et bébé elles sont séropositifs donc on a Sida qui fait au bord actuellement ça veut dire que la personne va perdre son corps ça veut dire que la personne va perdre son corps parce que les enfants qui ont recruté c'est de temps mais actuellement c'est le positif le camp Macambo est devenu hôtel force spéciale même le gars Spatakus je ne vous aime pas tant que vous êtes force spéciale je ne vous aime pas mais pardon pour la vie des Guinéens on sait qu'aujourd'hui la vie est chère on a faim mais maladie encore ça ne nous arrange pas maladie ça ne nous arrange pas pardon Spatakus si tu peux nettoyer un peu le camp Macambo parce que c'est devenu hôtel même Foré Sarafe est-ce que Foré Sarama et nous bandiguin et mine est-ce que Foré sommes regardez les éléments des forces spéciales et l'eau et l'eau et l'eau il faut le je ne dis pas le premier groupe on a deuxième parce que c'est des délinquants qu'on a ramassé dans les cafés et moi je ne m'a spatakus pardon si tu peux le camp Macambo parce que c'est devenu hôtel on est en train de propager le sida du côté du camp Macambo danger pour le pays guiné du medie il y a un peu qu'on a fait actuellement hier je voulais parler mais j'ai oublié c'est l'information la guiné sori on a ma plaisir à baffer à la bè foré on n'a on n'y sa c'est c'est on n'a es sou mbou kha owa ma plézi nan a fafe a gano fure tam ma on 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 e soun ou on fure yo soto otanara kele rama donc moi je ne peux que vous donner l'information C'est l'information capitale pour les militaires. Et les jeunes, même les jeunes à Conakry aujourd'hui, même les jeunes à Conakry, ne voyez pas les petites filles-là. Ça, je vous dis, beaucoup parmi elles, elles sont séropositives. Séropositives, elles ne sont pas. Donc, elles ne sont pas. Parce que cette force spéciale, c'est une force spéciale. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas. C'est une force, c'est une force. Sous-titrage ST' 501